Bonjour, Romain Rimbaud, directeur d'Omnivore. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a évidemment la nécessité de penser en tant qu'acteur de la foot, comment on peut contribuer, quelle pierre on peut apporter à l'édifice en sortant finalement de ce qu'on avait peut-être l'habitude de faire avant, c'est-à-dire son travail tout simplement entre guillemets, donner du plaisir en tant que restaurateur, sortir des belles assiettes. Je pense effectivement qu'il y a une demande très très forte de la part de la clientèle pour que les restaurateurs et tous les acteurs de la food s'engagent au service d'Action Solidaire. La responsabilité c'est déjà la conscience de la responsabilité qu'on a, la conscience de différentes possibilités qui s'offrent à nous, simplement en réfléchissant à ses choix, en particulier de fournisseurs. Je pense que la responsabilité est de plus en plus compatible avec les modèles actuels. Je pense que l'économie sociale et ce leader gagnent du terrain. Il y a beaucoup d'exemples dans ce registre. Je pense que l'offre se développe et stimule tout le monde. Je pense surtout que la demande incite à aller vers des modèles plus responsables. Et en ce sens, oui, il y a une prime à tous ceux qui vont innover dans ce sens-là et qui vont prendre des risques. Je crois que ça peut être compliqué un peu, évidemment, au début. C'est vraiment une prise de risque, mais je suis convaincu qu'il y a la récompense à l'arrivée. Des idées simples qui disent je vais proposer une cuisine généreuse, essentiellement à base des produits que je vais produire, des produits qui existent autour de moi et je vais peut-être me détourner de la technique pure. Je vais peut-être gagner en efficacité et proposer des plats de partage, des plats conviviaux, mais qui racontent finalement bien plus parfois que des plats purement techniques. Et je crois vraiment que s'il y a un futur pour la gastronomie, il est sur ces propositions-là dont on a manqué ces dernières années. La technologie, elle doit être évidemment au service des restaurateurs et des clients. Elle doit simplifier la vie de tout le monde. Les restaurateurs sont très, très, très occupés, très sollicités. Ils ont des rythmes intenables. Donc la technologie peut leur permettre aussi de s'éviter quelques heures de galères en plus sur les résas, évidemment. Il y a encore aussi pas mal de chemin à faire. Et puis pour le client, de la même manière, c'est-à-dire que tout va très vite et de manière assez simple de pouvoir accéder à des restos qui, avant, demandaient d'appeler le jeudi à 11h pétante, etc. Tout ça a été très compliqué, très laborieux et puis on finissait aussi parfois par renoncer. Le digital, ce n'est pas forcément sec et brut. C'est aussi du contenu. C'est aussi une première approche de l'univers du restaurant. On parle tout simplement de photos, de vidéos. Tout ça peut mettre aussi en condition. Donc je crois que ça participe vraiment à la démarche pour un client de prise de contact avec l'adresse, avec la table sur laquelle on va aller. Et ça n'enlève rien, pour moi, à ce qu'on va aller chercher à l'arrivée, c'est-à-dire l'expérience, le contact humain.